je viens de me réveiller je vais m'étire bon c'est le matin je ne vais pas bondir tout de suite du lit alors je prends le temps de faire quelques étirants allez j'étends une jambe sous ma couette je reste tranquille je ne cherche pas à forcer quoi que ce soit je cherche plutôt à réveiller tranquillement allez j'active la respiration sans forcer alors des fois je continue un peu de dormir alors l'étirement il peut durer 10 secondes comme 2 minutes voilà donc là j'ai changé de côté allez je m'étire de tout le monde allez j'attaque une petite torsion je mets les deux jambes d'un côté repliées attention à ne pas amener les fesses trop sur le côté garde ton bassin aligné avec la tête voilà toujours laisser les bras sur les côtés la tête peut rester dans l'axe ou vous pouvez aller regarder côté opposé à tes bras si l'oreiller te gêne tu peux le faire sauter coucou Sandra ne travaille pas avec moi ce matin voilà si on se sent un peu plus motivé il ne faut pas déplier les deux angles une jambe parte sur le côté et l'autre reste dans l'axe du corps je me suis manquée de place pour appuyer hello Sophie à plus une fois je me rendors alors j'oublie de faire l'autre côté mais je te conseille quand même de faire l'autre côté de prendre le temps de changer de position donc là je vais emmener mes jambes à droite avant de le faire je décale mes fesses un peu à gauche pour que une fois que mes jambes sont tournées je garde un certain axe si je ne l'avais pas fait ça donne ça tu pars sur le côté là je suis très courbée c'est moins bien pour mon dos donc je l'ai calme mes fesses à gauche hop bon je reste au chaud quand même si je veux plus d'étirements je vais poser ma main ici et chercher à faire pousser mes genoux sur les côtés donc ça c'est l'étirement classique ça c'est un de mes favoris voilà je crois qu'il va falloir se louver un jour j'attaque mais je suis prudente donc là j'ai tourné safe je pose les fesses ou pas ça c'est fonction de ma souplesse de mon envie et si je me mets en position de repos je pose la tête donc soit je cherche vraiment à relâcher soit je cherche plus à m'étirer par exemple pousser les mains vers l'avant pousser les fesses vers l'arrière si on a les épaules fragiles on peut garder les bras lier ou mettre les bras sur les côtés ça c'est vraiment des étirements classiques qu'on peut faire le matin sans forcer à s'enlever alors les jours où j'ai pas envie de me lever c'est un peu difficile j'en fais plutôt 20 minutes et puis les jours où il faut pas que je traîne il faut faire autre chose ça prend plutôt 2-3 minutes mais voilà au minimum je fais cet étirement du dos et des épaules puis ensuite je me lève pas d'un coup d'un seul je prends encore un peu le temps au bord du lit je vais relever l'écran mais en gros ce qu'on va faire ensuite comme mouvement c'est tirer vers le haut tchoc faut hésiter même si c'est pas un étirement vraiment académique voilà à bouger dans les petits mouvements on va voir comment on sent s'il y a quelques tensions à éliminer en bougeant ça peut être sur le bord du lit une série d'étirements pour les épaules je regarde en même temps dans les commentaires ok bon là j'ai mes habits je vais m'habiller je préfère le faire comme ça au bord de mon lit tranquille bon bon je vais me déshabiller un peu mais voilà imagine que je suis en train d'habiller je préfère le faire tranquillement au bord du lit plutôt que me tasser et non c'est ce que tu ne vois plus me tasser et faire des choses pas super bonnes pour le dos ok bon changement de pièce alors désolé aujourd'hui je te donne un petit peu le tourné allez on part dans une autre pièce ce petit coin c'est super important c'est l'heure de la grosse commission où je m'habille je suis pas déçue je pousse une fois plus deux fois je pousse trois fois quatre fois un fois bon c'est pas le bon moment pour aller à la scène c'est autre chose de peut-être plus confiant le petit tabouret magique ça peut être une pile de dictionnaire ou ta poubelle quand j'ai rien quand je suis chez d'autres personnes je prends une poubelle je la renverse et ça me fait un petit marche-pied ça c'est une petite astuce pour aller à la scène je surlève mes pieds voilà et puis pour pour aider le processus je vais dire ce matin ça va donner le temps je m'étire j'étire mon dos tiens si je faisais quelques respirations j'étire mon dos et puis là normalement après quelques instants je sens que ça vient petite tartine du dos c'est en bonne voie donc là l'idée pour faire descendre l'aisselle c'est détirer son dos et de laisser le moule se débrouiller de laisser le gâteau tomber du moule plutôt que de pousser sur le moule comme ça pousser sur les muscles du planchet ça vient voilà là normalement ça vient tout seul sans effort tu connais le papier laissé bon ça c'était la petite parenthèse si tu veux plus de détails et rigoler une minute tu peux voir la vidéo de la licorne sur youtube pour résumer ça allez je change de pièce toujours pas bien réveillé petit déjeuner donc là pour il manque un peu de bière trop bien qu'est-ce que je veux me faire au petit déjeuner donc je vais déjà mettre de l'eau chaude en route je regarde dans mon placard ce qu'il y a à manger tiens le miel on rembobine on se la refait en moins de crisper parce que là je suis descendue sans étirer mon dos j'ai purement forcé les vertèbres sur le long terme c'est pas terrible alors pardon un grand pas une fronte avant si je suis pas encore super réveillée je pose mon genou au sol et puis j'ouvre mon placard tiens des noix super bon pour les onéga 3 ok génial donc si j'étais un peu plus réveillée encore de journée quand je fais ma fronte avant je m'arrête ah bon je pose pas mon genou et puis là tu vois mon dos il reste droit je prends quelque chose dans mon écart et c'est reparti les fruits pour se réveiller donc là l'écran de mon ordi il est assez bas donc petite friction tu suis on prend soin de son dos pour faire tous ces petits exercices du quotidien allez c'est parti donc là je me prépare des trucs à manger alors pendant que je le fais moi j'aime bien faire des montées et descendre sur les pointes de pied et puis j'essaie de le mettre en position pilates donc bien positionner le bas du dos activer le plancher très bien très élevant de nos en haut respirer avec mes épaules basse et puis étirer idéalement si tu veux pas regarder trop vers le bas et casser la muque il y a un endroit où il y a une bonne plus sympa et puis je regarde devant alors qu'il ne voit plus ou sinon en face de toi quand tu cuisines ou à un endroit où tu es souvent ou en bosticeur c'est un postage je ne sais pas ce que tu veux voilà donc je me suis bien positionnée mon dos est bien placé étiré mes épaules basses je respire bien alors que je respire au niveau thoracique ou en bas quoi en bas mais voilà une belle respiration bien ample déjà pour permettre l'énergie et puis une fois que je suis bien positionnée que je suis en train de bien respirer je vais faire plein de sens donc je vais faire mes petites montées sur les points de pied tiens si je me faisais un petit jus alors là j'ouvre mon autre placard je fais un petit squat et puis je prends ce dont j'ai besoin je n'ai pas de citron ce matin un petit citron avec de l'eau tiède donc là je fais travailler mes jambes mais pas mon dos je reviens sur les montées sur les points de pied comme je le fais mes fessiers là ils peuvent être relâchés ou je peux les activer voilà si je veux renforcer les grands fessiers donc allez j'ai envie de les boissons chaudes le printé ce sera plus court mais j'ai déjà fait ça ce matin donc là je mets un autre rigo le café il est tout en haut désolé pour le tournis il est un peu vide je compte de vacances là donc là je peux faire ça et mobiliser mon épaule pour beaucoup de personnes ça ne pose pas de problème et sinon si on a des soucis d'épaule on fixe l'épaule vers le bas on y va tranquille ou alors le marche-pied je monte et là je n'ai pas besoin de monter mon bras je prends mon café et si vous avez des questions si vous trouvez des trucs bizarres vous me dites tout à l'heure on a parlé de la position pilates on a dit qu'on activait le plan chippel bien c'est des muscles comme ça donc à plat comme à hamac et quand je dis qu'on les active je les resserre un petit peu au lieu d'avoir relâché on les resserre un petit peu 30% souvent on ne peut pas refaire autre chose on n'y pense plus donc là pendant que je prépare quelque chose je peux y repenser ça et je peux aussi m'entraîner à le relâcher si bon chippel bien un bon muscle c'est un muscle qui se contracte et c'est un muscle qui se relâche aussi je le contracte un peu et puis je le relâche je peux faire pareil avec d'autres choses par exemple si tu as des problèmes de dos ou je ne sais pas le tendinique du moyen fessier essaie de temps en temps de faire un peu le poids de dire oula je suis encore contractée là je relâche tout ça et ça me permet d'aller mieux voilà alors des fois on a des donc là je vais boire mon pâté de café je peux en profiter je me calme donc mon plan de travail un petit peu d'étirement alors des fois ça peut si on n'a pas le temps ça peut juste être une mobilité voilà faire du bien faire un petit dérouillage articulaire alors il peut aussi s'étirer pendant que on prépare quelque chose en cuisine donc là j'étire mon mollet ça c'est pour toi Manu j'espère que tu vas regarder la vidéo et puis là j'ai décidé de renforcer en même temps la chaise entière elle a renforcé les connoisseps hop petite mobilité la hanche en même temps allez c'est par le café ça arrive ok donc un peu d'imagination pour faire du bien ok bon petit squat j'attends le café j'ai besoin de détendre mes épaules en balancier je tire toujours mon dos pendant ce temps-là après suivant mes deux moins je peux étirer mes épaules descendre un peu plus d'ailleurs ça peut être une bonne idée de garder l'habitude donc je reprends l'idée d'aller chercher quelque chose dans le placard garder l'habitude de descendre au sol vers la couplie comme si on glissait le dos contre un mur on s'assure d'avoir les pieds bien espacés avant de descendre voilà je descends donc là j'ai décollé mes talons hop et je prends quelque chose dans le placard le plus dur c'est la montée donc idéalement je remonte sans l'aide de mes bras voilà ça ça peut être un objectif sur le long terme ce que je peux faire en attendant pour patienter c'est d'aider soit de mes mains ici soit d'un appui d'une chaise quelque chose hop et idéalement avant de me lancer dans un effort un peu difficile comme soulever une charge si tu veux bien positionner son dos activer les muscles du plancher pelvien et imaginez remonter une petite bille à 3 étages sur l'isle donc on aspire voilà on utilise la forme de l'abdomen et puis on souffle et on soulève parce qu'on a à souléver ok le café est prêt tiens j'aurais pu faire ça aussi on passe son temps si j'avais une petite tâche à faire qui ne demande pas d'être sur un plan de travail je sais pas 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 à la tienne je regarde ce qu'il se passait derrière ok bon je change un peu le point de vue là qu'est-ce que je vois ma bouillotte on a pas parlé de l'équilibre encore quand je suis en train de m'activer dans ma cuisine ou ailleurs si je vais être sûre que mon dos est bien étiré je peux faire des petits jeux avec des trucs qui ne craignent pas plutôt pas les doigts je peux aussi développer mon équilibre voilà alors aujourd'hui je développe un peu bien sûr le matin on se prépare on a pas trop le temps mais voilà c'est des petites idées à explorer pas forcément pour 3 minutes chacune hello carol je vois qu'il y a des gens motivés pour faire la vidéo en replay euh donc ma bouillotte c'est une de mes bonnes amies quand j'ai des petites douleurs le soir avant de me coucher ou si j'ai un moment de calme si je sais que je vais passer une demi-heure une heure derrière mon ordi hop je sais pas admettons j'ai un petit mal au dos ouais ça m'est arrivé au début de chaque confinement le temps que mon corps s'habitue à être derrière un ordinateur hop je me calme ma bouillotte là et je fais autre chose voilà voilà alors la bouillotte ça c'est fait je te donne des petites astuces donc là je pose mon ordinateur sur la table qui est plus bas donc je fais une fente avant la bouillotte mais c'est un autre ami là on se le refait en moins crispé voilà pareil la force des membres inférieurs la souplesse en allant chercher un accroupi si je peux si j'ai des bons genoux et que la souplesse me le permet je descends vraiment sur l'accroupi pour me reposer et qu'est-ce que je fais avant de remonter ? je positionne mon dos j'active mon plancher je souffle et je remonte avec mon dos pour y aller un autre moyen pour aller faire le sol sans se faire mal c'est aussi à nouveau de tester son équilibre je vais essayer de ne pas me faire mal il y a beaucoup de choses là une jambe sur l'arrière et hop je descends en flexion j'ai une maîtrise là je remonte de côté ce sera mieux je vais faire quelque chose au sol et voilà ça a pris 2 secondes j'ai sollicité mon équilibre j'ai renforcé un peu les jambes je vais donc profiter pour étirer mon dos pour que je fasse tout ça un peu court ce fil ça ne prend pas longtemps j'agrandis la chose et c'est parti là qu'est-ce que je fais ? je passe l'aspirateur belle fente avant je renforce mes jambes et j'étire mes moulets voire plus haut magnifique si je fais ça j'oublie pas de changer de côté de temps en temps si j'ai des problèmes d'équilibre ça peut arriver au lieu d'avoir mes deux pieds dans l'axe le pied de derrière je tourne un peu voilà c'est mieux de passer l'aspirateur avec vous sans doute ok donc ça c'était la rubrique aspirateur si je continue dans la rubrique ménage si j'ai les épaules fragiles et que je ne veux pas me retrouver à faire des choses comme ça tout le temps en haut je trouve un mont de chavalet ou une manche de l'aspirateur un sorchon quelque chose et puis je fais mes choses en hauteur en regardant mes épaules basses hop boum voilà toujours penser quand je vais au sol quand je me réelle bien positionner le dos et tout ça et tout ça ok on a vu l'équilibre voilà on essaie quand on fait quelque chose où il y a de l'attente par exemple de bien respirer de bien respirer bien respirer je peux bien encore tourner voilà voilà et si on continue sur la rubrique nourriture quand je suis à table au lieu de tout avaler deux secondes et bien peut-être que entre chaque bouchée je prends le temps de temporiser mastiquer ça m'aidera à moins moins manger et mieux manger mieux digérer bon on change de pièce toujours un peu ébouriffé je vais filer à la salle d'eau le café va refroidir quand même au passage mettez moi des commentaires si vous avez si vous faites la vidéo en différé demandez moi si je ne suis pas tout dit dites le voir d'ailleurs j'ai oublié quelque chose dans cette pièce donc là je prends ma brosse à dents je vais aller prendre ma brosse à dents ma brosse à dents ma brosse à dents je me cale contre son mur puis je descends allez on est parti pour 3 minutes de chaises voilà voilà et si on court de route donc j'ai le creux de moi si on court de route ça devient vraiment dur bah ce qu'on va faire c'est remonter un petit peu comme ça ok et puis la fois d'après quand tu le feras tout seul sans moi bah tu vas tu vas savoir où te positionner descendre plus ou moins continue de te brosser les dents qu'elles sont propres alors si vous avez des tâches à faire qui vous demandent pas d'être derrière l'ordinateur vous pouvez aussi en profiter pour faire quelques exercices par exemple dire quelque chose et faire un petit peu l'exercice non élastique peut-être autre chose ça peut être de l'étirement on va essayer de bien se positionner contre le dos pas laisser trop d'espace au niveau des lombaires ça va pouvoir passer si tu peux passer la main de l'autre côté là c'est pas super on a fait plus de la moitié tiens bon c'est long 3 minutes mais pour qu'elle soit propre c'est long tiens bon voilà plus on est aguerri avec l'exercice de la chaîne plus on met de la flexion idéalement l'axe genou-bassant c'est là où c'est le plus difficile donc là maintiens encore si tu peux une autre idée si vraiment c'est 3 minutes c'est trop long faire la chaîne voilà qu'est-ce qu'on peut faire faire des squats soit monter soit descendre soit statique on peut aussi on peut aussi décider de solliciter continuant on est presque solliciter l'équilibre encore 30 secondes quand on fait ça idéalement recule bien le genou trouver un peu d'étirement plat au niveau du psoas et voilà si l'équilibre est bon si on n'a pas besoin de se tenir mais conseille ce que je ne fais pas d'habitude de garder un on appuie 10 secondes encore elle est bien bon et voilà si ton équilibre est très bon tu n'as pas besoin de se tenir tu peux le faire en fermant les yeux voilà et là le petit conseil c'est de continuer à bien respirer parce que souvent manque un peu d'équilibre on se crispe on respire plus voilà ok les 3 minutes c'est bon 3 minutes 10 bien joli donc pense à moi et pense à toi surtout donc brossons les dents de maritain à la tienne je peux faire un petit squat pendant que j'aime bien utiliser des épices mais souvent des épices ça me fait la cannelle comme ça si je vais manger du sucre avant ça va on peut faire un peu l'effet du sucre bref on y va dans la salle de bain c'est parti ok je te donne vraiment le tourner aujourd'hui désolé donc là toujours pareil je vais chercher quelque chose dans mon placard je fais une flexion de jambe et soit je décide de me grosser comme ça en gardant ma flexion de jambe mon squat soit je remonte pardon pour les cadrages faudra peut-être encore une centaine de vidéos donc là tu vois je me coiffe et puis moi je vais décider de faire un petit étirement en même temps hop le pied sur le rebord de la baignoire voilà j'étire bien mon dos tu vois en même temps je me coiffe tu vois donc j'étire bien mon dos et puis je peux m'incliner sur le côté donc juste pour te montrer l'étirement là que je veux faire c'est celui-là attention quand je le fais le but c'est pas d'aller vers le bas parce que là je suis très très court c'est de garder la longueur des deux côtés d'ailleurs je peux continuer de le faire au sol voilà on n'oublie pas de changer de côté de temps en temps alors oui cette vidéo c'est pas forcément à faire en même temps que moi mais voilà de prendre des idées je crois que je commence à me réveiller ok alors pour garder la souplesse j'hésite pas à faire des choses en position assise ou accroplies si besoin je reprends le marche-pied ou quelque chose voilà je coupe les angles voilà faire des choses en position assise c'est pas mal ça aide le dos ça améliore la souplesse je vais mettre un peu de crème c'est bien je suis bien là par terre en fait j'étais déjà habillée c'est pas pratique pour la crème voilà et là si je veux l'aspire je peux garder les jambes pliées tendre l'autre celle que je veux traîner alors avant de faire toujours voilà serrer mon dos avant de me pencher me courber voilà puis j'en profite pour respirer tranquillement voilà donc là je prends double mon soin de moi un peu d'étirement pour mon oncle de crème voilà donc pas hésiter peut-être à laisser traîner un petit coussin un petit tabouret dans sa salle de bain pour être bien ok allez je repars au niveau avec un appui pour m'aider à remonter et allez grâce à la force des lentes c'est parti vous étirez placez et riné expire et voilà choc neuf heures passées allez faut bosser là donc là j'ai plié une jambe pour aller poser mon ordinateur sur la table il commence à y avoir des belles couleurs dehors ok position de travail habituelle ou si tu peux moi j'aime bien faire ça un entièrement pour les muscles fessiers tchoc et là j'écris des petits messages je regarde mon compte bancaire etc je travaille plein de choses à faire j'oublie pas de changer de côté de temps en temps voilà idéalement je viens de commencer à travailler là et je me mets un chrono pendant 20-25 minutes en fonction de mon état de forme voilà pour m'indiquer qu'il faut que je fasse une pause 20-25 minutes on est efficace après on relâche la tension donc autant faire une petite pause je fais ma pause je suis restée sans bouger pendant plusieurs minutes et donc là j'ai un peu froid je décide de me réchauffer et je vais faire un petit mouvement là pas longtemps si j'ai un tapis qui traîne ça peut être sympa voilà sur l'épaule j'ai un mouvement avec une petite série d'abdominaux pourquoi pas je tiens la tête si besoin je m'en prie je vais faire du temps je peux faire du temps je vais faire du temps je vais faire du temps je vais faire du temps un peu ou plus de l'étirement sans reposer les genoux si j'ai pas les épaules en forme pour ne pas faire la nage à quatre parts en gardant le dos bien stable j'ai froidi mon café là je vais aller le chercher il a un peu moins bon je veux quelque chose de plus tonique parce que là j'ai eu froid et puis j'ai envie de bouger allez les pompes alors si j'ai pas fait d'échauffement je m'emballe pas à trop descendre j'en fais juste quelques unes et puis si j'ai encore un peu de temps après je peux en refaire davantage alors ça c'était l'idéal pour le télétravail si je suis pas au télétravail je veux pas les mettre au sol devant des collègues en étant assis ou pas loin de ma position assis donc là je décolle les tasses c'est pas facile toujours le cadrage vidéo donc là hop je peux faire des squats je peux renforcer en même temps le haut du corps en mettant une résistance comme ça mes genoux qui veulent ramener les mains vers l'intérieur je les tire ok là j'ai dû m'accorder allez 3 minutes de pause cool ça fait du bien je peux repartir pour une nouvelle séquence de travail de 20 à 25 minutes les escaliers je vais sûrement encore aujourd'hui j'ai repris mon café donc si possible je prends les escaliers plutôt que l'ascenseur ça fait du bien c'est pas souvent beaucoup plus long sauf si on travaille à la défense donc les escaliers j'y pense pour plusieurs raisons déjà c'est bon de les prendre et puis si on veut faire travailler un peu plus les mollets et les membres inférieurs qu'on peut monter sur les pointes de pied voilà et une autre raison pour les personnes qui ont les mollets très contractés et bien on peut en profiter quand on a une tâche qui ne demande pas d'être assise voilà faire monter et puis redescendre tout doucement pour étirer les mollets on peut rester quelques instants en bas voilà pour étirer ces mollets en même temps on positionne bien l'ensemble du corps et on respire bien voilà donc on peut faire ça aussi en faisant autre chose voilà l'astuce des escaliers là je suis en train de boire un petit boisson chaude c'est cool quand ce sera l'heure de la pause déjeuner le déjeuner classique aller au restaurant j'avise quoi restaurant d'entreprise et compagnie encore une fois assis alors peut-être une idée à tester une fois par semaine pourquoi pas commencer ce serait d'aller manger en faisant une petite marche pour se détendre voilà double efficacité ils font ça dans les pays nordiques ils prennent une courte pause ils mangent en marchant encore un quart d'heure donc on a vu position de travail un petit peu on va continuer là-dessus pardon pour le coup je tourne ok ok donc là je suis debout je pose l'ordinateur sur un plan de travail haut et bon bien sûr font avant je peux décider de m'asseoir sur ma chaise haute normalement ou alors de juste poser le bout des fesses comme ça voilà pour avoir le dos plus redressé ça m'arrive de faire ça pendant que je travaille faire des petits squats avec les pieds un peu en dessous je décolle légèrement les fesses voilà s'il y a des tâches qui ne demandent pas trop de concentration on pianote on lit quelque chose on fait une petite opération qui ne demande pas forcément d'être assis petite idée pour bouger alors tout à l'heure quand j'étais au lit j'ai donné quelques suggestions d'étirements au niveau des étirements qui sont pris en priorité à faire le dos aussi l'étirement des psoas qu'on fait souvent quand on fait une fente avant voilà donc ça aussi on peut le faire en travaillant hop là je le fais yes ok donc je peux travailler debout voilà je fais une fente avant mais bien sûr je ne suis pas obligée la position debout normale si j'ai des douleurs au niveau des cervicales là-haut les trapèzes beaucoup de tension et bien de temps en temps je n'hésite pas à faire quelques mouvements voilà garder de la mobilité pas rester tout le temps vers l'avant en flexion avec la nuque cassée les épaules rentrées voilà de temps en temps hop j'abaisse les ombres je les glisse dans les poches du pantalon je relève le regard je me grandis voilà c'est juste 30 secondes comme ça une minute une fois de temps en temps quand on a une idée à développer qu'on a juste besoin de notre cerveau on en profite pour bien se placer pourquoi pas faire travailler l'abdomen profond en rentrant et en remontant légèrement le nombril voilà alors si on n'a pas tous ces petits réflexes dans le quotidien et bien ce qu'on peut faire c'est se mettre des post-it un petit peu de partout un endroit stratégique là où on passe souvent pour se dire ah tiens si je faisais une petite série de respiration si je faisais la chaise monter sur les pointes de pied voilà il faut trouver ce qui vous plaît ou ce qui va être facile pour vous de faire assez souvent ça devienne une habitude voilà alors le téléphone pendant que je suis au téléphone j'ai pas besoin d'être les fesses clouées à la chaise donc pourquoi pas en profiter à nouveau pour se retirer se redresser pourquoi pas travailler un peu l'équilibre fermer les yeux relâcher un peu les épaules voilà ou se mettre quelques instants debout hop petite flexion jambes sur les côtés pour rester en statique il faut rester en statique aussi voilà il faut rester en statique aussi voilà 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 donc on a dit du soir de la journée on a dit on priorise les étirements du dos les fléchisseurs de manche les psoas et peut-être voilà si je prends souvent l'exemple des épaules peut-être d'autres petits soucis douleurs voilà se trouver un deux ou trois étirements ou exercices de mobilité de renforcement à faire régulièrement d'ailleurs je pense à nouveau à Anu c'est le moment que je te montre les exercices que j'avais fait pour toi mais qui vont servir à d'autres personnes alors Manu l'a souvent des tendinites au tendon d'Achille donc là depuis deux semaines je réfléchis en même temps depuis deux semaines il fait ses exercices tous les jours et il a moins de douleurs il a moins de douleurs donc ça c'est cool donc je lui dis au moins 15 minutes tous les jours et voilà déjà au bout de deux semaines il a des résultats donc je t'encourage à faire régulièrement alors ça c'est un exercice de planche glisser le poids glissé parce que je transfère le poids du corps derrière je peux étirer là au niveau les mollets en cherchant à reculer les talons donc la mettre ça le poids ou vers l'avant voilà si c'est dur je pose un genou un pied au sol puis j'exerce la force vers l'arrière je transfère surtout le poids du corps vers l'arrière donc dans un exercice comme ça on voit que il y a du renforcement il y a de l'étirement il y a de l'étirement c'est un peu l'exercice que j'ai montré quand j'étais sur l'escalier sur la pointe des pieds je monte sur la pointe des pieds et je redescends si on n'a pas d'escalier à proximité je frôle le sol je ne pose pas mes talons et puis je remonte c'est bon pour l'étir en plus et puis on adopte une bonne posture alors l'autre exercice que j'ai un peu montré tout à l'heure donc ça cet exercice on peut le faire d'ailleurs sur une chaise pour mobiliser la colonne pour faire du bien à son dos on va hop tout simplement avec le dos bien allongé je m'arrondis comme si j'avais posé le dos sur le dossier la chaise et puis tout le monde redresse voilà n'hésite pas à avoir de l'imagination à tester des choses tu vois ça c'est vraiment pas compliqué mais ça peut faire beaucoup de bien voilà tout ça c'est un bon exercice à faire au quotidien en travaillant donc je repars au sol je peux m'aider une main ici je sais pas si j'ai plus de mobilité au niveau de la colonne et de tonus au niveau de l'abdomen je peux descendre comme ça voilà je le positionne bien on monte donc là c'est un exercice pour remporter la chaîne postérieure et là toujours dans le même objectif j'ai plus d'étirer mes mollets je mets le pied flex je descends assez basse ou je change de côté si je trouve dur ou alors je recommence un petit peu moins de pied plus moins de pied avoir le réflexe de passer par le côté se rasseoir et se lever ensuite quand je me lève le matin quand je me couche le soir par le côté plutôt et puis sur le dos parce que sinon alors on va tirer un peu sur le dos si on ne pense pas activer les muscles profonds du corps c'est un peu dommage donc on tombe sur le côté et ça va être pas mal ok donc ça c'était les deux exercices pour Manu ça c'est fait alors là je suis derrière mon bureau je peux venir m'étirer je peux écrire comme ça ici je peux faire plein de choses je t'envoie un mail voilà on n'oublie pas de changer de côté donc celui-là je l'ai montré quand on était au lit on peut le faire aussi au lieu d'être dans l'axe désaxé voilà pour travailler la souplesse du bassin alors on n'est pas obligé de tenir des heures souvent ce qui compte c'est déjà trouver la mobilité trouver la position rester quelques instants une, deux, trois respirations et puis on peut déjà quitter on peut rester bien sûr plus longtemps ok un autre exercice qui peut faire du bien au dos c'est je vais te montrer de réaliser une extension du dos je repars dans ma cuisine donc je suis en train de cuisiner j'attends donc j'ai besoin de touiller régulièrement là hop pendant que j'ai pas besoin de touiller ce que je peux faire je te montre donc on va réaliser une extension du dos donc je place mon dos bien comme il faut et puis ensuite mon sternum qui est ici je vais le faire monter alors quand tu fais ça tu peux placer une main dans le bas du dos sous cette main ça doit pas forcer le mouvement doit se situer en haut l'effort il est en haut c'est un effort de mobilité essentiel donc j'élève le sternum en inspirant c'est plus facile et puis sur le souffle je reviens j'active les muscles profonds je resserre mes côtes j'ai pas oublié de touiller hop c'est bon j'ai remué je repars sur mon exercice donc le bas du dos ne bouge pas je cherche à mobiliser le haut du dos la colonne borsale essentiellement j'inspire je monte le sternum donc plus de profil voilà je réalise une extension du dos alors bien sûr ça peut être plus mais pas que ça force ici voilà donc là ce que tu vois c'est que tous les exercices que tu fais en renforcement musculaire pilates c'est quoi en fait avec un peu d'imagination tu peux les intégrer à ton quotidien alors bien sûr c'est pas une vraie séance de sport mais n'empêche que c'est des minutes d'activité physique de bien-être qu'on se met dans notre quotidien et ça c'est précieux parce qu'on a pas tous les jours le temps de s'entraîner donc autant agir au quotidien tout comme tu agis en cuisinant en achetant pas des plats préparés même si ça peut arriver il faut se laisser des jokers mais voilà essayer de trouver l'équilibre au quotidien si on n'a pas le temps de faire de sport d'augmenter sa dépense énergétique on essaie avec l'alimentation de jouer pour que la balance soit bien équilibrée bon je pense qu'on a vu pas mal de sujets ce matin ça faisait longtemps que je pensais à faire cette vidéo j'espère avoir tout dit sinon il faudra en refaire une et n'hésite pas si tu as des questions des besoins particuliers à m'envoyer un petit mail un commentaire pour qu'on voit ça ensemble bon prends soin de toi et pense à moi brossons les dents ce soir bye bye